C'est peut-être trop long, mais je suis vite bavard sur ces affaires-là. Pour vous présenter les résultats obtenus depuis maintenant un an et demi sur un nouveau chantier qu'on a démarré à ce moment-là, sur les petits mammifères de Bamako, et puis sur quelques jalons, quelques briques sur les choses qui sont associées dans le projet à cette partie d'inventaire et d'échantillonnage. C'est un travail qu'on mène maintenant depuis un an et demi, essentiellement avec une équipe de l'IVER, l'Institut d'économie rurale de Bamako, et Soliman Agatémin et ses collègues là-bas. Christophe Diagne est ici, qui s'excuse de ne pas être présent cet après-midi, mais qui participe aussi à cette affaire. Et une collègue géographe, Monique Bertrand, du CESMA, dont on parlera à travers les informations sur la ville de Bamako qu'elle nous aide à acquérir et à utiliser. Donc, bon, quelques éléments de contexte. C'est un programme dans le contexte du développement de ces recherches à l'interface biodiversité, santé et urbanisation, et dans le contexte ouest-africain, où on intervient maintenant depuis quelques années, dans l'équipe, contexte ouest-africain qui est très impacté par les effets du changement global, que ce soit en milieu extérieur ou en ville, avec le développement de l'urbanisation, le développement des transports, le développement des voies de communication et des trafics de personnes et de marchandises. Et donc, avec, entre autres, l'idée d'essayer de comprendre le rôle des petits mammifères comme réservoirs et vecteurs de maladies zoonotiques. Et donc, en allant aussi à une comparaison régionale avec des villes déjà échantillonnées, des capitales comme Kotonou, Dakar ou Niamey, ou des villes au Sénégal comme Tambakunda et Kedou, qui sont sur la voie Sénégal-Mali, qui est importante quand il s'agit d'interpréter les données qu'on obtient à Bamako. Et donc, des questions spécifiques à Bamako, qui est un pays enclavé, comme vous le savez, autour de la communauté, la construction de la communauté, la part respective des espèces invasives versus natives, on va commencer à en parler tout de suite à Niamey, le mode et les routes d'expansion de ces espèces invasives en origine, et dans un premier temps, un catalogue de pathogènes zoonotiques hébergés par ces petits mammifères, et puis des comparaisons avec les autres villes, dont en particulier Niamey, qui est un autre exemple de capital de pays enclavés, d'Israëlien-enclavé. Donc tout ça, c'est dans le contexte de notre observatoire Opsmax, des petits mammifères comme indicateurs des changements environnementaux, où on a un certain nombre de sites que depuis pas loin d'une dizaine d'années maintenant, s'est engagé à suivre régulièrement pour monitorer un peu les changements de communautés de petits mammifères en relation avec les changements environnementaux de nature très diverses, donc il y a un certain nombre de sites d'agro-écosystèmes, de façon générale, et de sites urbains. Donc celui de Bamako, qu'on a donc commencé à échantillonner récemment, contrairement à d'autres qui l'ont été depuis plus longtemps, c'est Bamako, dans le sud-ouest du pays, avec le district de Bamako, qui est donc l'entité urbaine de Bamako, qui est enclavé dans une série de communes qui sont en cours d'urbanisation, et où on a prévu aussi de continuer l'échantillonnage, mais pour le moment, est-ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du district même de Bamako, qui se compose de sites communes, on va voir un petit peu le détail dans ce qui suit, et tout ça dans un contexte d'une croissance de 4300% de population en 80 ans, je crois, donc c'est quand même pas rien, et c'est une ville qui aujourd'hui doit faire 2 millions et demi, pratiquement 3 millions d'habitants, qui bientôt en fera 4, alors qu'il y a quelques dizaines d'années, c'était un gros village. On va voir quelques éléments de cette croissance urbaine là sur les décarts, là que j'ai récupéré à différentes périodes de l'histoire de la ville. Au moment de l'installation, de l'arrivée des premiers colons français, Bamako c'était un village qui faisait à peine 1000 habitants, qui était sur la rive gauche, nord du fleuve Niger, coincé entre les collines ici et donc le fleuve. Donc au cœur de la période coloniale, c'était une ville qui avait commencé à croître, mais qui était toujours sur la même ville du fleuve Niger, et qui n'avait pas du tout débordé de l'autre côté. Et il a fallu attendre la première, enfin la mise en place, la construction du premier pont sur le fleuve Niger, pour que la rive droite commence à se développer. Et on voit l'état d'urbanisation dans les années 70 de Bamako, avec l'essentiel dans la rive gauche toujours, et puis le début de l'organisation de la rive droite. Et puis plus récemment, la construction d'un troisième pont, et donc le développement très important de la rive droite. Bon, dit autrement, là sur des images de télédétection, on voit en rouge ici le développement du bâti, par rapport aux zones de sol nus et de la végétation, au cours des années. Et donc aujourd'hui, le district de Bamako est essentiellement urbanisé, à part la zone de l'aéroport au sud, on verra sur les autres cartes. Et donc Bamako, le grand Bamako, entre guillemets, est en train de déborder sur les communes avoisinantes. Et tout ça va être réformé dans le cadre d'une réforme territoriale en cours, mais la ville a largement débordé des frontières du district. Donc à partir de là, on a décidé d'un plan d'échantillonnage de cette ville en se basant dans un premier temps sur les communes, dans ce qui est une ville, six communes, quatre communes en rive gauche, deux communes en rive droite, et on est parti dans un premier temps sur la base de deux quartiers par commune, c'est ce qui est écrit ici, avec éventuellement, c'est ce que vous voyez ici, deux secteurs par quartier, pour les quartiers assez grands, on essaie de distinguer des quartiers si possibles, différenciés d'un point de vue du bâtiment, la composition sociale, sociologique du quartier, avec un protocole qu'on applique assez régulièrement dans ces complexes de condensaux, 4 à 5 000 de piégeage par quartier, avec deux pièges, donc chaque type, Sherman et Gréagé, une description des pièces et une prise de points de GPS sur toutes les pièces en piège, un réappartage chaque jour, et donc au final, quelque chose comme autour de 5, 600, 8 pièges par quartier, systématiquement, avec comme objectif d'essayer d'attraper environ 100 petits mammifères. Et en plus de ça, en plus en particulier, donc des infos qu'on prenait de micro-habitats pendant les piégeages, on a récupéré des données à travers la collègue géographique dont je vous parlais, obtenues lors du dernier recensement de la population à Bamako, donc données qui datent de 2009. Donc ça, c'est juste un petit florilège des pièces, de la typologie des pièces, et puis de l'allure des endroits où on piège, donc un certain nombre de catégories, des chambres, des salons, des magasins, des outils, des cours, c'est en général, les maisons, des entourages font que de concessions avec des murs d'enceintes et puis une coudre et un certain nombre de pièces de nature diverse, et donc systématiquement, une description rapide de chaque pièce, comment installer des pièges avec la nature du sol, du plafond, des murs, le type de pièce et la présence et la quantité de nourriture susceptibles d'acteurs et les mangeurs. Donc ça, moi, je voulais le voir, c'est la routine quotidienne, il n'y a pas grand-chose à dire, à part cet aspect-là qu'on a privilégié dans le cadre des autorisations du comité des types locales qu'on avait eues, on était tenus d'informer et d'obtenir le consentement éclairé des gens chez qui ont piégé. Donc on a systématiquement eu un échange avec le chef de famille ou son représentant, une description du projet rapide et la signature d'un papier qu'on a archivé qui nous autorisait à piéger chez lui ou chez elle. Et puis un certain nombre, pareil, de façon assez standard, de choses qu'on récupère dans des autopsies et des rongeurs et des prévements qu'on fait pour les différents usagers. Alors en termes de résultats, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est vraiment tout frais parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour équilibre on a retrouvé en fait rive droite et rive gauche, quatre communes d'un côté, deux communes de l'autre, mais en fait, je vous l'ai dit, cette partie s'est beaucoup développée ces dernières années et en fait, on se retrouvait avec quatre quartiers sur les deux communes de la rive droite qui n'étaient pas suffisamment cette partie de Banaco, donc on a ajouté deux quartiers, un par commune sur cette rive-là. Donc on se retrouve avec deux fois 4, 8 quartiers échantillonnés en rive gauche et six quartiers finalement échantillonnés en rive droite. Et donc voilà ce que ça donne en termes de répartition des espèces avec la souris donc domestique plus musculus en jaune que vous voyez dominante pratiquement partout, pas tout à fait dominante ici, il y a un peu plus de diversité, donc la souris domestique présente partout et est dominante en particulier dans toute la partie du centre historique de Banaco, du radigo, du radis norvégicus très très abondant dans tous les quartiers, présent dans tous les quartiers de toute façon. Alors parmi les espèces natiques en fait celle qui résiste le mieux c'est une espèce de musaraine un crossfibre à Libéry, une grosse musaraine qui est de la même taille que certains rongeurs et qui est également présente dans tous les quartiers et parfois très abondante. Et en termes de rongeurs natiques, donc l'espèce qui devait préexister avant l'arrivée des invadifs de Mastobis d'Atalanti dont on a parlé tout de suite à Gannes-Calais au Niger, se maintient dans certains quartiers dont vous voyez qu'ils sont plutôt périphériques et dans cette zone sud, la strife droite qui est la plus récemment urbanisée. Très peu de ratus ratus et bon, les chrysétomistes mais on n'est pas vraiment occupés pour les apporter. Donc voilà la composition du peuplement. Rapidement, Christophe aurait pu en parler aussi parce que c'est lui qui mouline après toutes ces infos. Qu'est-ce qu'on fait avec les données de description de l'habitat ? Donc on a les données qu'on prend au moment des piégeages dont je vous parlais, la présence de stocks alimentaires, la nature des sols, des murs, des plafonds au niveau de chaque pièce et donc ces informations qu'on a récupérées des données du Grand Sanson de 2009 et on a choisi parmi les informations disponibles celles qui pouvaient, donc on pensait en tout cas qu'elles pouvaient avoir un lien avec la distribution des rongeurs dans la ville. Donc des infos en lien avec les lieux des ans, c'est ce que les toilettes sont extérieures, si elles sont privées, si elles sont communes, etc. Donc toutes ces modalités pour cette variable-là. comment on se débarrasse des eaux usées dans les maisons ou dans les quartiers, là aussi des infos sur les nuits dans les sols et les toits et également la façon dont on se débarrasse des ordures. Donc ces infos, alors la difficulté, c'est que ces infos du recensement, elles sont récoltées par les agents recenseurs à deux échelles au niveau de districts de dénombrement et de sections d'énumération. Je ne rentre pas dans les détails mais c'est en fait des surfaces qui sont couvertes par les agents recenseurs et au niveau desquels les informations sont moyennées ou sont réparties dans les différentes classes et donc ce qu'il s'agit de faire ensuite, parce que sur ces quartiers-là, on a un point de piégeage et donc il y a eu tout un travail de réaffectation des informations du recensement à chaque point de piégeage en fonction de la section de dénumération du district de dénombrement où il était. on a fait tout ce travail sur l'ensemble des quartiers et après, c'est le boulot de Christophe pour le moment que d'essayer de voir et de choisir les meilleures analyses et les meilleures sélections de variables et d'échelles spatiales avec lesquelles on travaille pour voir d'une part comment les quartiers peuvent être caractérisés les uns par rapport aux autres. Alors ça, c'est une analyse par exemple sur les variables à l'échelle des districts de dénombrement visant à voir comment se répartissent les quartiers dans l'espace multivarié et ça donne des infos intéressantes parce que là, en l'occurrence, on a pris les données en séparant les secteurs des différents quartiers et on se rend compte que par exemple Sotuba-Village ici, Sotuba-ACI sont deux secteurs d'un même quartier mais qui, par leurs caractéristiques, les variables d'habitat qu'on a utilisés dans l'analyse se trouvent très distants l'un de l'autre. Donc d'où l'intérêt d'une analyse au niveau vraiment des secteurs qui sont ceux qui ont une certaine homogénéité en termes d'habitat. Donc ça, c'est des analyses au niveau des habitats puis il y a des analyses au niveau des espèces qui montrent, voilà, ça c'est une co-inertie sur l'ensemble du jeu de données parce que c'était avant qu'il soit complètement complet mais bon, c'était une analyse exploratoire qui montre une certaine différenciation entre certaines espèces quant aux habitats qu'ils occupent dans la ville. Le gros, Mastomis-946, ça recoute un petit peu l'info qu'on a géographique, c'est-à-dire que Mastomis-946 en gros est dans des quartiers plus pléricains qui sont aussi caractérisés par un bâti souvent plus précaire, un peu plus traditionnel, moins moderne. ratus-ratus, il faudra voir avec quoi ça corrèle caractérisé aussi par certaines caractéristiques d'habitat. Donc voilà, ça c'est des analyses qu'on va refaire sur le jeu de données complet, essayer d'affiner tout ça. Alors, il y a quelques éléments encore une fois pour essayer de commencer à interpréter ce qu'on observe. Dans la ville, j'ai essayé de récupérer les infos historiques sur les petits mammifères à Bamako. Alors, il n'y a pas énormément de données, le truc plus ancien que j'ai trouvé, la référence la plus ancienne, c'est cet auteur qui est dans un livre sur les rares et la peste dans l'empire colonial français de l'époque. Donc, il y a des infos comme ça sur un ensemble de sites à Madagascar, au Sénégal, au Béga, au Daomé à l'époque, etc. Et lui, de façon assez étonnante vu ce qu'il va suivre, mentionnait à la fois le ratus norvegicus qui était appelé comme ça à ce moment-là, le ratus ratus qui avait plus du nom dans celui-là et quelque chose qu'il appelle mus musculus en 1931. Donc, a priori, si on suit cet octobre dès 1931, les trois espèces principales qu'on a trouvées dans les trois espèces invasives en tout cas étaient présentes à Bamako, le problème, c'est que par la suite, quand on récupère les données d'autres sources comme celles qu'on a par exemple dans notre base de données CVGP, il n'y a pas énormément de données sur ces trois espèces mais il y a des données sur ratus ratus, de présence de ratus ratus, ça devrait être plutôt en 1992 dans l'occurrence juste à côté de Bamako, il y a peu de données sur Norvegicus donc là, cette absence n'est pas forcément préviable, il n'y a pas de données non plus sur la présence de musculus, plus intéressant sur des données d'un temps de 1994-1975 d'un moteur qui a pas mal écumé la ville qui est géant observé des carcasses de mangeurs et questionné un peu la population donc il mentionnait simplement Norvegicus, il dit dans ce papier que le ratus ratus ne semble pas être présent et il ne mentionne absolument pas musmus musculus même chose en quelques années plus tard à l'occasion d'un débat qui avait été soutenu au niveau de Bamako où les deux ratus avaient été trouvés dans des piégeages effectués en guise dans différents habitats de la ville et jamais la souris alors qu'il y avait des pièges qui pouvaient éventuellement la capturer et voilà dans les données plus récentes jusqu'en 2002-2003 pareil présence d'héloratus et absence de données sur la souris domestique donc voilà tout ça questionne en tout cas cette donnée-là donc ça pose la question de savoir si effectivement c'est bien la souris domestique qui avait été bien identifiée à ce moment-là parce qu'elle était présente à ce moment-là qu'elle a disparu par la suite toujours est-il que de façon très récente ce qu'on a comme info sûre sur la présence de la souris domestique à Bamako c'est un spécimen qui avait été récolté entre Soliman Agatheini donc le collègue avec qui ça se passe à Bamako et Ambroise en novembre 2015 avec un spécimen gardé et mesuré qui attestait en 2015 en tout cas de la présence de la souris dans un quartier très central de la ville et puis plein de témoignages de gens qui commencent à se plaindre de la présence d'une petite espèce de rongeur qu'il ne connaissait pas avant bon il y a ce travail de Apple qui coche la souris à Bamako mais on ne sait pas à partir de quelle source mais bon il mentionne la présence en 2013 ou avant de la souris à Bamako et puis alors ça c'est on pensait on voulait avoir la primeur de la description de l'explication de Messie vous avez peut-être vu la tête de Messie pour ceux qui le connaissent dans la première diapo l'explication c'est que les gens de Bamako appellent la souris domestique Messie à cause de sa petite taille du fait qu'elle dribble tout le monde et qu'elle est rapide et donc c'est pas neutre le fait qu'ils l'appellent Messie parce qu'en fait ils la décrivent tous comme une espèce récemment arrivée ils lui ont donné le nom du gars qui était le plus populaire au monde à l'époque et donc ça dit quelque chose aussi sur sa date d'arrivée et en fait tout ça vient d'être décrit par un anthropologue lyonnais c'est un moindre mal qui raconte toute l'histoire de l'arrivée de Messie à Bamako il témoigne même de quelqu'un qui lui aurait dit que si ça avait été lui il l'aurait appelé Ronaldinho ou enfin bref il y a un débat sur le nom qui aurait dû être donné à Messie mais bref avec des témoignages comme quoi c'est une petite espèce qui s'est arrivée au début des années dix dans des confédères en provenance soit de Chine de Dubaï ou par le train le Dakar-Banako qui fonctionnait encore un peu à cette époque-là donc voilà on en est là on est quand même plutôt dans l'idée d'une arrivée très décente de la souris domestique au but de tous ces témoignages et donc encore une fois avec des questions sur la référence ancienne de curation alors juste quelques éléments aussi pour remettre dans le contexte des grandes villes de la sous-région on va commencer à discuter de ça avec Gauthier et d'autres par exemple pour à un moment donné raconter un peu l'histoire de ces communautés dont on rejoint comment ça en Afrique de l'Ouest ça c'est la carte de Niamey mais qui a dû changer depuis alors il va falloir jongler parce que les couleurs ne sont évidemment pas les mêmes là vous avez Muscus Pulus en blanc et à l'époque elle était très près localisée dans un ou deux quartiers de Niamey il y avait un petit peu de Ratus dans certains quartiers devant du fleuve et c'est Mastomis-Natel-Ancius qui dominait le peuplement à ce moment-là donc on a vu que le patron a dû changer un petit peu avec une augmentation de Ratus pas plus globalement mais probablement les deux espèces enfin Ratus-Ratute et Mastomis-Natel-Ancius doivent rester abondants à Niamey jusqu'à aujourd'hui ça c'est un travail fait à Dakar en 2016-2017 par Claire Stragé qui était veillée à ce moment-là là-bas et où alors là c'est très clair c'est la souris domestique qui donne très largement le peuplement encore plus largement qu'à Bamako du coup un peu de Rat Noir un peu de Rat Gombie très peu de Musarine pour le coup les mêmes que celles de Bamako et pratiquement pas de Norvégicus même si on en a retrouvé récemment l'oiseau en l'occurrence à travers des micro-sats qu'elle a fait sur un échec qui a retrouvé du Norvégicus dans certains quartiers de Dakar mais bon bref ça ne change pas les ratios les ratus sont très peu abondants à Dakar et le peuplement est dominé par la souris et ça c'est la situation à Cotonou alors d'après des données d'un papier de Karmadine Guimar en 2019 donc des données qui dotent de cette période-là alors probablement que les données de Sylvestre et qu'on sort à Cotonou et dans le port vont changer un petit peu la donne mais globalement quand même ce qu'il faut retenir c'est qu'à Cotonou Norvégicus est essentiellement au niveau du port de Cotonou avec la Muzame toujours et le rat noir et dans les quartiers de la ville c'est le rat noir qui domine avec un panel des autres espèces les mêmes qu'à Bamako pour le pays donc voilà la situation en tout cas dans les très grandes villes du pays et comme élément d'interprétation de tout ça il y a les modes et le tempo de l'arrivée des espèces dans les pays de la sous-région donc tout le monde est d'accord maintenant pour dire que ces espèces invasives sont arrivées avec les colons européens à partir du 15e 16e siècle on a parlé d'arrivée de la souris donc en plus sur les côtes ouest-africaines au niveau du Sénégal en particulier mais aussi au niveau du golfe du Guinée et qu'à partir de là il y a eu deux choses il y a eu assez rapidement du trafic fluvial qui était très important à ce moment-là sur le fleuve Sénégal et qui allait jusque pratiquement à Caille au Mali donc qui pouvait amener éventuellement des espèces invasives jusqu'à Caille peut-être au 17e ou au 18e siècle dans ces eaux-là ça c'est la voie ferrée qui elle a été construite qu'à partir de la fin du 19e siècle et qui était du coup la voie de pénétration pour ces espèces invasives vers l'intérieur donc ça c'est donc ce qui se passe en termes de voies d'eau et peu de rails le détail du chemin de fer vous avez ici donc le chemin de fer Dakar-Banaco et les dates d'arrivée dans les différents sites alors de façon intéressante cette partie-là vous voyez les dates de 1880-1904 a été faite avant cette partie-là c'est-à-dire ce qui a été fait c'est Dakar-Saint-Louis c'est en gros Caille Caille-Banaco et puis ça ça a été fait secondairement ceci étant à ce moment-là il y avait du trafic fluvial qui n'a plus amené des rangers jusque-là qui a un relais par le train et il est arrivé à Bamaco en tout cas des deux rats qui par les Maliens sont appelés Sénégalminés c'est-à-dire Ratus-Ratus et Ratus-Norvegicus c'est les rats du Sénégal les Maliens et la plupart des anciens sont arrivés par le train il y a longtemps donc on peut imaginer une arrivée assez précoce au début du XXe siècle éventuellement des rats et puis ça c'est les voies de chemin de fer côté golfe de Guinée qui ont pu jouer aussi dans le début de la pénétration vers l'intérieur des espèces invasives et ça c'est donc la voie routière avec Yssoupha 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 Saliman Saliman on t'entend et ça c'est les routes qui étaient revêtues jusqu'en 68 en vert donc vous voyez qu'elles n'avaient pas très loin dans l'intérieur des pays et en 2009 par contre le réseau était beaucoup plus étendu et en particulier cette route là rejoignait Bamako et donc c'était avec un trafic de camions très très important et celle-là a été complétée quelques années plus tard et donc le trafic d'Akara-Bamako a augmenté par voie terrestre en même temps qu'il diminuait par voie fluvial ça s'est arrêté depuis longtemps mais il s'est arrêté aussi par voie ferroviaire donc voilà comme essai de synthèse on peut imaginer que trois espèces un peu par la voie fluviale ici mais surtout par le rail et par la route ont pu arriver à Bamako à des dates qui restent à préciser précisément à partir du Sénégal et puis sur la partie Vénin-Nigère ça a été différentes hypothèses ont été proposées dans ce papier de Carmine, Berthier et compagnie avec une voie fluviale éventuellement par le fleuve Niger et jusqu'à travers le Nigeria jusqu'à Niamey et également peut-être le rail et en tout cas la route qui alimente essentiellement Niamey à partir de Cotonou, Lomé et le Nigeria voilà en perspective des choses dont on a un peu parlé préciser toutes ces questions de préférence d'habitat échantillonner les quartiers périphériques autour du district de Bamako pour voir ce qui se passe dans des zones où a priori on peut penser que la souris en particulier n'a pas encore complètement pénétré où les rongeurs locaux restent encore présents analyser donc ça ça a déjà pas mal commencé Aloïs en a parlé dans le cadre de ce qu'il nous a présenté l'autre jour autour du virus Séoul donc il y a un certain nombre de screenings de pathogènes et de parasites qui ont commencé ce que les échantillons ont récolté et puis des analyses génétiques qui l'est aussi ont commencé pour préciser un peu les liens entre toutes ces espèces en fait toutes ces populations au niveau de la sur-région et les routes de colonisation et puis alors ça on va essayer de le faire dès cette année dans les quartiers de la ville faire un retour d'informations vers les autorités traditionnelles et administratives qui nous ont autorisé systématiquement l'entrée dans leur quartier et au cas desquels on s'est engagé à faire un retour d'informations voilà c'est tout merci 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 Merci.